Je rêve d'interviewer pour le coup un Barack Obama, par exemple pour le côté coup médiatique, tout en sachant que ce n'est pas forcément les groupes qui sont les plus intéressants. Donc parfois l'interview surprise de tel ou tel sportif qui a gagné une compétition, tout à coup il peut y avoir une émotion plus forte que le grand coup médiatique que vous avez parce que vous êtes décroché. Une grande personnalité. Au journal, par la force des choses, les gens qui viennent en plateau sont des gens qui ont un rôle important, ou ça peut être aussi des gens qui ont beaucoup d'ennui, des fois des ennuis de justice. On vient de l'intéresse beaucoup et on fait beaucoup de sujets sur le quotidien des gens. Ce que j'aime beaucoup dans la télévisée, c'est l'adrénaline de l'événement en train de se lever, la stimulation intellectuelle, c'est passionnant à l'actualité. Donc ça c'est vrai que j'aurais de la peine à l'acquitter. Mais ça existe sous d'autres formes. Moi j'ai fait de la presse écrite, j'avais du plaisir, j'ai fait de la presse magazine, j'avais du plaisir à le faire aussi. Mais dans le journal télévisé, il y a un exercice, on appelle ça la grande messe, c'est un peu ridicule, mais ce côté, voilà, c'est le moment du jour où vous rassemblez ce qu'il y a de plus intense dans une journée. Et ça c'est vrai que c'est fort à vivre. J'ai la superstition, c'est peut-être une forme de superstition, j'ai beaucoup de peine à me projeter parce que je trouve que chaque jour est un miracle. Je sais qu'on peut tomber dans sa salle de bain, glisser et puis se casser le coccyx chaque matin. Je sais que chaque matin on peut avoir une grave maladie, c'est pas du tout par noir, c'est que je dis ça, mais c'est habillé comme ça. Donc je prends chaque jour un après-midi.